Bonjour, bonsoir YouTube, on se retrouve pour la suite de la lecture de Controverse Minière, volet 2, tome 1, donc l'exploration et l'exploitation des fonds marins. On entame le paragraphe 2.3, méthode d'exploration et d'exploitation invasive, et tout de suite 2.3.1, méthode d'exploration. Ce paragraphe est basé sur le croisement de données issues du SPC, Secrétariat de Pacific Community, Ecoris, Fauna and Flora International et Aeneal 2020. La localisation des zones d'intérêt est généralement réalisée par des systèmes d'éco-sondage embarqués sur les navires de recherche qui fournissent une imagerie acoustique du fonds marin. Ceci permet de connaître le contexte géologique du plancher sous-marin, et notamment d'identifier les zones potentiellement minéralisées. Des investigations plus précises sont ensuite réalisées par des dispositifs d'éco-sondage à haute résolution, et des dispositifs télévisuels et photographiques fixes. Ces travaux de recherche peuvent être complétés par des mesures gravimétriques et magnétométriques. Est-ce qu'on a une définition ? Oui, donc les mesures gravimétriques est une mesure géophysique indirecte ayant pour objectif d'évaluer l'intensité de la pesanteur. L'étude de ces variations donne des informations sur les masses en profondeur, permettant par exemple de distinguer les zones riches et pauvres en nodules. Et la mesure magnétométrique, c'est une mesure géophysique indirecte ayant pour objectif d'évaluer le champ magnétique et ses perturbations. Cette méthode permet de détecter les contrastes magnétiques des fonds marins dus notamment à la présence de minerais. Il est fréquent qu'à cette étape de l'exploration, des véhicules télécommandés et des véhicules sous-marins autonomes soient utilisés. Les opérations d'identification et de caractérisation des gisements sont ensuite complétées par des opérations d'échantillonnage du minerai ou de sédiments, mais aussi du fond marin par carotier et baine. Carotier je vois, mais baine c'est quoi ? Une baine correspond à une boîte métallique enfoncée dans les fonds marins et dont la base est équipée de mâchoires qui permettent de réaliser des prélèvements en se refermant. Ah oui, une espèce de pince comme on a dans les foires. En complément, l'environnement des gisements est généralement étudié par la conduite de mesures météorologiques, hydrographiques et océanographiques. Des échantillons d'eau et biotiques sont également régulièrement menés. Par ailleurs, afin de préparer une éventuelle exploitation, des systèmes de positionnement géographique peuvent être installés dans les zones d'intérêt dès la phase exploratoire. Les perturbations et impacts potentiels sur la faune, la flore et leurs habitats associés aux travaux d'exploration sont détaillés dans un futur paragraphe. 2.3.2 Généralité sur les méthodes d'exploitation Comme expliqué précédemment, aucune exploitation de gisements en eau profonde n'a été menée jusqu'alors. La présentation des méthodes d'exploitation à suivre s'appuie donc uniquement sur des tentatives d'exploitation ou des projets en cours de développement en décrivant des techniques et technologies qui seront le plus probablement mises en oeuvre. L'exploitation de ces gisements sur les fonds marins comporte tout d'abord plusieurs défis techniques, notamment au regard. Petit 1. Des conditions extrêmes qui caractérisent des profondeurs de 1 à 6 km, notamment la très haute pression, plusieurs centaines de bar, à comparer avec la pression atmosphérique de 1 bar. Oui, en gros, c'est 10 mètres d'eau, 1 bar. Vous imaginez qu'il y a 1 à 6 km, c'est beaucoup. Et les basses températures. Petit 2. De la distance par rapport aux côtes qui est souvent supérieure à 1000 km. Petit 3. Des forces physiques marines telles que les courants, les vagues et les intempéries. Les gisements d'exploitation des fonds marins envisagés sont similaires, quel que soit le type de gisement, sulfure, hydrothermo, nodule ou encroutement. A savoir, petit 1 d'un système d'exploitation et de collecte du minerai présent au niveau des fonds marins. Petit 2 d'un système de levage ou de remontée du minerai à travers la colonne d'eau. Petit 3 d'un ou de plusieurs navires nécessaires à la manutention, au pré-traitement, voire au traitement et au transport du minerai. Concernant le système d'exploitation et de collecte, il requiert l'utilisation de véhicules sous-marins télécommandés dont les fonctionnalités dépendent du type de gisement, tel que détaillé par la suite. Concernant le système de levage, la difficulté majeure réside dans l'énergie considérable nécessaire pour remonter le minerai sur plusieurs milliers de mètres et le recours prioritaire aux combustibles fossiles, quelques mises en évidence pour les nodules. On a une citation d'une étude de Agarwal sur ce point Une quantité substantielle d'énergie nécessaire pour faire remonter les nodules du fond de la mer. Malgré les efforts continus pour étudier différentes énergies renouvelables afin de résoudre à la demande énergétique pour le levage, les combustibles fossiles restent la source dominante. Par conséquent, la principale préoccupation concernant le processus de levage n'est pas l'impact sur la colonne d'eau, mais plutôt les émissions atmosphériques associées à la combustion de combustibles fossiles, tels que le dioxyde de carbone, le dioxyde de souvre, les oxydes d'azote, les composés d'hydrocarbures, le monoxyde de carbone et les particules fines. Petit 3, on revient sur concernant les navires qui appuient les opérations minières, donc navires de soutien à la production ou production support vaisselle, PSV en anglais. Ils dépendent du type de traitement du minerai choisi et de la localisation des installations associées, en mer ou sur terre. Dans tous les cas, il est attendu que les sites d'exploitation se trouvent le plus souvent à plusieurs milliers de kilomètres des côtes les plus proches. Beaucoup de contraintes physiques, rien que pour aller récupérer le minerai, c'est incroyable. Deux principaux scénarios se dessinent alors. Petit 1, le minerai brut ou uniquement pré-traité est directement transporté jusqu'à des installations terrestres, ce qui induit alors le recours à un navire supplémentaire qui n'est pas connecté à la conduite de remontée du minerai ou à une plateforme en mer de stockage des concentrés servant de port pour les vraquiers. Les vraquiers. V-R-A-Q-U-I-E-R-S. Alors qu'est-ce que c'est un vraquier ? Un vraquier est un navire qui transporte des marchandises en vrac du minerai ici. D'accord. Tout simplement. Petit 2, le minerai est concentré en mer, ce qui nécessite d'équiper le navire de soutien à la production, voire d'autres navires avec les installations de concentration, voire de construire une plateforme dédiée. Cela pourrait même aller jusqu'à une construction d'une île flottante, pouvant éventuellement recevoir tout type d'infrastructures, hôtels, voire un port de plaisance, une gare maritime, et surtout une centrale électrique fournissant l'énergie à l'ensemble du système de ramassage et d'opération de surface sur le matériau récolté. A l'image des systèmes de levage, les navires de soutien à la production sont alimentés grâce aux combustibles fossiles et plus particulièrement par des génératrices à diesel. La source d'énergie à bord est constituée de générateurs diesel placés sur chaque PSV et chacun d'entre eux est censé fonctionner en continu en brûlant du carburant tout au long de l'exploitation. Ah oui. Les engins qui sont actuellement en phase de construction, voire de test, sont uniquement destinés à l'exploitation des gisements de sulfures hydrothermaux ou de nodules. Bien que les encroûtements soient situés à des profondeurs similaires, leur exploitation est encore plus difficile que celle des nodules, car ces derniers reposent sur un substrat de sédiments mous, alors que les encroûtements reposent sur un substrat rocheux, induré, auquel ils sont faiblement à fortement attachés. A ce jour, aucune méthode d'exploitation des encroûtements n'a été identifiée. L'exploitation des encroûtements ferro-manganésifères n'a fait l'objet d'aucune conceptualisation crédible rendue publique à ce jour. Ainsi, seules les techniques et technologies envisagées pour l'exploitation des sulfures hydrothermaux et des nodules seront donc développées par la suite. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on a une représentation schématique des processus mis en œuvre dans l'exploitation en eau profonde pour les trois principaux types de gisements. Donc, sulfure hydrothermaux, c'est ce qu'on va étudier un peu plus en profondeur. Ah d'accord, c'est ça qui s'appelle une conduite flexible. Ok, il faut imaginer en fait un tuyau qui va très bas dans l'océan, mais au bout de ce tuyau, vous avez des conduites flexibles qui viennent en gros pomper le minerai qui a été ramassé par les véhicules autonomes. D'accord, d'accord. Ah oui, et là, dans le cas des nodules, c'est plutôt, cette conduite, elle est attachée à un véhicule qui va lui creuser le minerai. D'accord. 2.3.3, exploitation des sulfures hydrothermaux. Dans le cas des gisements de sulfures hydrothermaux, les dispositifs de collecte sont issus de l'adaptation de ceux utilisés dans l'exploitation pétrolière en eau profonde et dans l'exploitation des placers diamantifères en eau profonde. Alors, c'est quoi un placère diamantifère ? Je dis placère, c'est écrit P-L-A-C-E-R. Un placère est un gisement secondaire de roches sédimentaires, le plus souvent d'origine alluvionnaire, et concentrant des métaux denses et des minéraux lourds, l'or, les diamants et les oxydes de titane, par exemple. D'accord. Il consiste en un ensemble de trois véhicules sous-marins télécommandés. Le découpeur auxiliaire ou auxiliary cutter, qui prépare les fonds marins en découpant le gisement grossièrement pour que les autres engins puissent intervenir. Le découpeur en masse, le bulk cutter BC, qui poursuit la découpe du gisement de matière plus précise que l'AC, auxiliary cutter. Et finalement, l'appareil de collect, ou collection machine, qui recueille le minerai préalablement découpé par l'AC ou le BC en l'aspirant à travers un système de pompage. Donc en fait, l'image que je vous ai mis dans la miniature YouTube, c'est l'appareil de collecte. Il me semble. Ce triptyque devrait être mis en œuvre dans le cadre du projet Solwara 1, situé dans la zone économique exclusive de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce projet devrait démarrer en 2018, mais a été abandonné deux ans plus tard. Ah, intéressant. Ces engins équivalents aux machines utilisées dans l'exploitation des gisements terrestres en termes de taille, de poids ou encore de puissance. Ah oui, c'est comme les énormes excavatrices à charbon qu'on trouve dans les mines de lignite en Allemagne. Ils sont en effet caractérisés par des poids importants de 180 à 280 tonnes et des puissances installées particulièrement élevées de 1,8 à 2,5 MW. Pas mal. Donc l'auxiliary cutter, ben voilà, on a à quoi ça correspond. 16 mètres de long, 6 mètres de large, 8 mètres de haut, 240 tonnes, 2 MW. Le bulk cutter, 14 mètres de long, 4 mètres de large, 7 mètres de haut, 280 tonnes, 2,5 MW. Et le collection machine, 17 mètres de long, 6 mètres de large, 8 mètres de hauteur, 180 tonnes et 1,8 MW de puissance. 2.3.4, exploitation des nodules. Deux voies ont été étudiées dans le cas des gisements de nodules. La collecte passive et la collecte active. Le collecteur passif est remorqué le long des fonds marins et recueille ainsi les nodules et les sédiments. Des désavantages importants ont conduit à leur abandon progressive par l'industrie. Notamment, l'impossibilité de contrôler la quantité et la qualité des nodules collectés et la grande quantité de sédiments rejoignant la conduite de levage. Le collecteur actif répond à ces problématiques en aspirant et séparant les nodules des sédiments avant le transport vertical. Il peut même intégrer un système de concassage afin de collecter les nodules surdimensionnés par rapport à la taille prédéfinie. Ces collecteurs nécessitent cependant une source d'énergie supplémentaire et sont plus complexes que leur équivalent passif. Un prototype de collecteur actif nommé Patania 2 a récemment été développé par l'entreprise Global Sea Mineral Resources GSR. Il a pour fonction de tester la collecte des nodules avec pour objectif de fournir des informations concernant 1. La faisabilité de son utilisation, manœuvrabilité, fiabilité et efficacité des ramassages des nodules. 2. Les impacts environnementaux associés. Patania 2 est un véhicule sous-marin à chenilles de 35 tonnes. Il est muni de plusieurs tuyaux aspirant les nodules à l'avant de l'engin et les stockant ensuite dans une benne située à l'arrière du véhicule. Ce prototype a pour caractéristique de ne pas être raccordé à une conduite de levage, permettant de remonter les nodules vers un navire de soutien à la production. Pour rappel, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Par conséquent, il doit procéder à un déversement en tas et sur site après séparation des nodules et des sédiments. D'accord. Ouah, l'engin. Avant la réalisation des essais avec Patania 2 dans la zone de Clarion-Clipperton, deux rapports sur les impacts environnementaux des opérations minières réalisés par le collecteur ont été publiés par GSR et le Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rost. Je suis désolé pour mon allemand, le BGR. Selon les affiliaux, ces deux évaluations préliminaires menées sur Patania 2 ne permettent pas d'appréhender certaines problématiques environnementales majeures, telles que l'échelle des impacts causés par les panages de sédiments et particules ou encore les effets des perturbations causées par l'exploitation minière sur les écosystèmes et leurs fonctions. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand vous vous demandez de faire une étude de risque ou d'impact écologique par l'entreprise qui propose elle-même son produit, vous savez que cette étude est quand même biaisée. Il faut forcément une étude indépendante. 2.3.5 Traitement du minerai Quel que soit le type de gisement, sulfure, hydrothermo, nodule ou encroutement, le minerai doit nécessairement être traité afin de récupérer le ou les métaux d'intérêt. A l'image des minerais terrestres. Celui-ci se compose de trois étapes pré-traitement, minéralurgie et métallurgie. Les trois types de minerai diffèrent beaucoup de ceux des gisements terrestres du fait de leur minéralurgie complexe ainsi que de leur porosité et de leur teneur en eau élevée. Leur traitement sera donc nécessairement différent. Toutefois, aucun procédé complet n'a encore été élaboré à ce jour. Pour les trois types de minerai, un pré-traitement par déshydratation est nécessaire, afin de séparer le minerai des sédiments et de diminuer le taux d'humidité du minerai. Cette opération devrait être conduite soit directement au niveau des fonds marins, soit sur le navire de soutien à la production. Ce pré-traitement peut être réalisé avec des cribles vibrants, des pompes centrifuges ou encore des hydrocyclones. Alors, attendez, je vous refais un peu toutes les définitions. La minéralurgie, ou concentration, correspond à l'ensemble des procédés de traitement du minerai permettant de passer du minerai brut, en sortie de mine, au minerai marchand ou concentré. Plus précisément, elle permet de séparer les minéraux d'intérêt et les autres minéraux présents dans le minerai, afin d'obtenir un concentré. Et la métallurgie, c'est l'extraction chimique, correspond à l'ensemble des procédés de traitement du minerai permettant d'extraire et de récupérer la substance d'intérêt, soit directement depuis un minerai, soit depuis un concentré. Et un hydrocyclone est un dispositif qui utilise la force centrifuge pour séparer des grains de densité différentes. Vous en avez, alors, ce n'est pas des hydrocyclones, bien sûr, c'est des cyclones. Vous en avez généralement, vous savez, au niveau des entreprises qui créent des poussières, par exemple, qui font du béton ou du ciment, ce genre de choses. Vous avez des espèces de, ça ressemble vraiment à des cyclones, à des cônes, des entonnoirs géants, qui servent en fait à capter la poussière avant de rejeter les éventuels gaz dans l'atmosphère. Bon, attendez, je vais vous montrer des photos parce que ce ne sera peut-être plus parlant. Cyclone Industrie. Voilà, ce genre de trucs. Et pour ceux qui écoutent et qui n'en regardent pas, je vous invite à regarder, vous mettez Cyclone Industrie sur Google et vous trouverez. Les minéraux des gisements de sulfure hydrothermaux se composent principalement de sulfure de fer, pyrite et marcacite, mais aussi de sulfure de cuivre, chalcopyrite et isocubanite, et de sulfure de zinc, sphalerite. Cependant, la texture de ces minéraux est généralement différente de la texture des minéraux des gisements terrestres communément exploités, car les minéraux d'intérêt, sulfure de cuivre et de zinc, sont imbriqués de façon complexe jusqu'à une échelle nanométrique. Ah d'accord, oui. Trois voies sont envisagées selon le type de minerai. Alors, le minerai riche à forte concentration de cuivre, de zinc et d'éléments mineurs serait directement traité par pyrométallurgie. Pyrométallurgie, on fait tout cramer. Je vous lis quand même la définition, ça fera un rappel. Donc la pyrométallurgie comprend des opérations de chauffage à très haute température, au moins plusieurs centaines de degrés Celsius, tels que le grillage, dans lequel les minéraux sont convertis à des températures juste en dessous de leur point de fusion, et B, la fusion dans laquelle tous les minéraux sont complètement fondus et séparés en deux couches liquides, l'une contenant les métaux d'intérêt et l'autre les déchets. Ça, c'était les minerais riches. Maintenant, les minerais à teneur moyenne seraient d'abord enrichis par un traitement conventionnel, broyage et flotation principalement, puis traité par pyrométallurgie ou hydrométallurgie. Hydrométallurgie, je vous rappelle, comprend des opérations telles que l'alexiviation, dans laquelle des composés métalliques sont dissous sélectivement d'un minerai par un solvant aqueux, et B, l'électrolyse, dans laquelle des ions métalliques sont déposés sur une électrode par un courant électrique passant dans une solution. Et les minerais pauvres et ou dont la minéralogie est particulièrement complexe seraient traités directement par hydrométallurgie. Des tests ont été menés sur des échantillons de minerais de sulfure hydrothermo afin d'évaluer la faisabilité des différentes étapes de traitement. Il s'agit par exemple d'un broyage permettant d'atteindre une taille des grains inférieurs à 50 micromètres, d'une flottation précédée d'un pré-traitement avec de l'éthylène diaméthine tétraacétique, le fameux EDTA, ou ça me rappelle des souvenirs de l'ICSA, d'une glyxiviation avec de l'acide sulfurique et du chlorure de sodium, ou encore d'une fusion directe à 1350 degrés. Les minerais des gisements de nodules, alors, consistent en des minerais oxydés qui ne disposent pas d'équivalent dans les gisements terrestres. Ils présentent en effet une minéralogie particulièrement complexe, ils sont constitués d'oxyde de manganèse et d'oxy-hydroxyde de fer de taille nanométrique et finement imbriqué. Les métaux d'intérêt cuivre, nickel et cobalt, ainsi que les métaux d'intérêt potentiels, lithium, molyden et zirconium, se fixent par adsorption ou par incorporation, notamment sur ces minéraux à l'état d'ion. Les nodules requièrent généralement un séchage à l'air, puis un concassage et un broyage, afin d'obtenir une poudre dont les grains présentent un diamètre inférieur à 100 micromètres. Ah oui, c'est un sacré broyage, 0,1 mm. Pour récupérer ces métaux, il n'est pas possible d'employer les méthodes conventionnelles, telles que les méthodes gravimétriques, les méthodes magnétiques ou encore la flotation. Il est nécessaire de briser complètement le réseau cristallin des oxydes pour libérer les métaux qui y sont incorporés. Pour ce faire, trois voies sont possibles. Alors, par pyrométallurgie, en réalisant une fusion à 1400-1500 degrés, par hydrométallurgie, en réalisant une lixiviation avec de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique, ou une solution à base de sulfate, d'ammonium et de carbonate, mais encore par une combinaison des voies pyrométallurgiques et hydrométallurgiques. Il semblerait que cette troisième voie soit privilégiée. Donc le mélange des deux. Les minerais des gisements d'encroutement, le troisième type de minerais, présentent une minéralogie très similaire à celle des nodules. Ils correspondent à des oxydes de manganèse et des oxyhydroxydes de fer sur lesquels sont fixés les métaux d'intérêt sous forme d'ion. Il est ainsi attendu que le pré-traitement et la métallurgie soient identiques à ceux des nodules. Dans les deux cas, ces opérations consomment davantage d'énergie que le traitement de minerais terrestres. Citation de Okromowicz en 2021 En raison de la minéralogie complexe des nodules et des encroutements, la séparation et l'enrichissement des métaux d'intérêt par des méthodes d'enrichissement physique auraient tendance à consommer beaucoup trop d'énergie par rapport aux ressources terrestres. Ainsi, les PMN, donc les nodules, et les CRC, les encroutements, seraient traités soit par hydrométallurgie, soit par pyrométallurgie ou une combinaison des deux. A la différence des nodules, le minerai des encroutements devrait être composé des encroutements en tant que tel et d'une fraction de substrats rocheux sous-jacents. Après le pré-traitement, un traitement minéralurgique conventionnel devra vraisemblablement être réalisé pour séparer ces deux fractions. Celui-ci se fait par concassage et broyage, par une association de méthodes gravimétriques et magnétiques, et par flotation. 2.3.6, déversement des effluents résiduaires et des déchets miniers Tel que détaillé précédemment, un pré-traitement par déshydratation est nécessaire pour les trois types de minerai. Les effluents résiduaires résultant de cette première séparation se composeraient principalement de sédiments et d'eau de mer, mais aussi de particules de minerai. Ils seraient rejetés soit directement au niveau de la zone d'exploitation, soit en profondeur par une conduite de réinjection. Concernant les étapes de traitement ultérieures, la plupart des auteurs consultés par Systex considèrent qu'il n'est plus économiquement intéressant de réaliser le maximum d'entre elles en mer, au niveau du navire de soutien à la production, voire directement sur les fonds marins. O'Chromewitz et Hall estiment que la conduite des opérations de pré-traitement au fond et des opérations de traitement sur le navire de soutien à la production permettrait de réduire significativement les coûts d'exploitation. Dans le cas des nodules, Angare Vallée Hall présente par exemple des dispositifs qui permettent de réaliser le pré-traitement sur les fonds marins en parallèle de la collecte. Autre exemple dans le cas des encroutements, Aénéal suppose que la séparation du minerai et du substrat rocheux pourrait être réalisée par flotation sur un navire. Dans tous les cas, toute opération de pré-traitement réalisée au fond donnera lieu à un déversement d'effluents résiduaires et toute opération de traitement réalisée sur un navire donnera lieu à un déversement de déchets miniers dans l'océan. En effet, il ne pourrait pas être techniquement et économiquement viable de réaliser ces opérations en mer et de mettre en place les infrastructures logistiques et de transport nécessaires à la gestion des effluents résiduaires et des déchets miniers sur Terre. Les risques associés à ce type de déversement seront détaillés dans un paragraphe plus tard. Voilà, on va attaquer la partie 3. Les risques connus et largement documentés ne sont pas acceptables. Donc j'apprécie toujours les titres aussi tranchés de Systex. En raison du développement récent des activités minières en eau profonde, le retour d'expérience est limité. Ainsi, la nature et l'ampleur des impacts environnementaux sont mal compris. Certains auteurs insistent même sur le fait que les impacts, bien qu'inévitables, restent difficilement prévisibles. Donc, citation d'une étude de Diman et Hall, 2014. Indédiablement, les processus miniers vont avoir des impacts sur l'environnement. Ces impacts pourront être très localisés ou au contraire très étendus, d'une durée plus ou moins longue et seront plus ou moins spécifiques selon la nature de la ressource exploitée, les spécificités des communautés biologiques associées à cette ressource, les caractéristiques de l'environnement, la vulnérabilité et les espèces d'adaptation des écosystèmes face au processus minier. Si certains impacts ont été confirmés et précisés grâce à des simulations en laboratoire ou à des tests in situ à petite échelle, nombreux sont ceux qui restent à l'état d'hypothèse, construites à partir de connaissances actuelles sur les technologies d'exploration et surtout d'exploitation, ainsi que sur la biodiversité, les écosystèmes et les milieux associés aux ressources. Il est nécessaire de distinguer l'impact, qui correspond à un changement de la qualité d'un milieu, air au sol, et le risque, qui correspond au croisement d'un phénomène dangereux avec un enjeu à préserver, population, écosystème, ressources. Oui, le risque, c'est l'aléa... Ah, je ne me souviens plus. Il y a une formule pour calculer un risque. Je vous le retrouvais dans un prochain stream. À titre d'exemple, tous les auteurs s'accordent sur le fait que les activités des véhicules sous-marins télécommandés génèreront nécessairement des panaches de sédiments. Tout se démontre également que le risque d'asphyxie et d'enfouissement des espèces faunistiques et floristiques des fonds marins est très fort. Néanmoins, il n'est pas possible de répondre aux questions suivantes. Quel volume d'eau serait chargé de sédiments ? Quelle surface des fonds marins serait affectée par le dépôt des sédiments ? Quelles espèces seraient concernées ? Combien de spécimens seraient enfouis ou asphyxiés ? Ce qui signifie que l'impact, qu'il soit important ou non, ne pourrait donc pas être déterminé précisément et encore moins quantifié. À défaut de pouvoir caractériser les impacts, les chercheurs ont donc identifié les risques les plus probables et les plus élevés pour la biodiversité ainsi que pour les milieux. Ce sont ces risques qui font l'objet du présent paragraphe 3 qu'ils soient associés aux travaux d'exploration d'exploitation, de traitement du minerai ou encore de gestion des effluents et des déchets miniers. 3.1. Risques environnementaux graves voire irréversibles 3.1.1. Risques associés aux travaux d'exploration S'il est attendu que les risques environnementaux associés à la phase d'exploration soient moins importants que ceux associés à la phase d'exploitation, ils doivent néanmoins faire l'objet d'une attention particulière compte tenu des perturbations engendrées par certains travaux. Les perturbations les plus importantes sont imputables au bruit et à la lumière générées par les dispositifs de mesure et d'observation. D'autres impacts potentiels sont associés aux activités d'imagerie et d'échantillonnage. Les principaux risques pour la faune et la flore à l'étape d'exploration consistent en deux phénomènes majeurs. Le changement de comportement des espèces ainsi que la dégradation voire la perte des habitats. Le tableau 3 décrit les perturbations et impacts potentiels sur la faune, la flore ainsi que sur les habitats associés aux techniques d'exploration. Je vais vous lire ce tableau. Techniques d'exploration, observations et mesures gravimétriques et magnétométriques. Perturbations, la lumière, impact sur les écosystèmes évoluant dans l'obscurité, en particulier les espèces utilisant la bioluminescence et les espèces qui migrent entre les eaux profondes et peu profondes car elles sont attirées par la lumière du jour comme les calamars et les méduses. Problème de bruit, impact affectant le comportement, alimentation et la production de déplacement des micro-organismes et de la mégaphone et impact potentiel sur les micro-organismes sensibles au rayonnement magnétique. Après tout ce qui est imagerie acoustique du fond et du sous-sol sans utilisation d'explosifs, donc problème de bruit, et fragmentation potentielle des habitats et perte de connectivité. Observations et mesures télévisuelles et photographiques fixes, donc aucun impact au-delà d'une perturbation temporaire sur le comportement. Concernant l'échantillonnage des minerais ou de sédiments par carotier ou par baine, perte et dégradation des habitats, perte d'un individu. Pour les échantillonnages du fond marin, impact mesurable mais négligeable. Pour ce qui est dosage et analyse du minerai à bord des navires, bruit et lumière des navires, aucun impact mesurable. Observations et mesures météorologiques, aucun impact mesurable. Observations et mesures hydrographiques et océanographiques, bruit et lumière, impact temporaire identique aux observations et mesures gravimétriques et magnétométriques. Échantillages d'eau et biotiques, impact négligeable ou non mesurable et système de positionnement géographique, bruit, impact par fragmentation de l'habitat ou par perte d'habitat mais négligeable. D'accord. Par la suite, seront traités les risques associés à l'exploitation et au traitement du minerai. 3.2 Destruction des habitats et mortalité des espèces La biodiversité marine est déjà menacée et en déclin. Les principaux moteurs de la dégradation ou de la perte d'écosystèmes marins et d'origine anthropique. La pollution de la mer dont 80% provient des activités humaines d'origine tellurique. La navigation, l'introduction d'espèces invasives, la surexploitation des ressources halieutiques, la dégradation, la fragmentation et les pertes d'habitats sont autant de facteurs responsables de l'érosion de la biodiversité marine. Exacerbée par le changement climatique, cette anthropisation menace de détruire l'équilibre fragile des écosystèmes marins et de la biodiversité qu'ils renferment. Il est d'ores et déjà certain que les activités minières sur les fonds marins conduiront à la fragmentation et la destruction des habitats ainsi qu'à la mortalité de la faune et de la fleur associées. La faune est la fleur cécile. Cécile, ça veut dire qui correspond dans un organisme le plus souvent aquatique vivant seul ou en colonie est définitivement fixé directement sur le substratum tel que les éponges ou les coraux. Donc, je reviens à la faune et la fleur cécile ainsi que la faune se déplaçant lentement sont prioritairement concernées. Là, on a des magnifiques images du NOAA. Voilà. Un corail bubblegum et des coraux bambous. Il y a énormément de couleurs dans les fonds marins. C'est assez joli. Selon l'initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, il s'agit des impacts potentiels les plus probables et les plus graves de l'activité minière en eau profonde. Une citation de cette étude, je pense. Eh ben non. Eh ben si. L'impact prévisible de loin le plus important associé à l'activité minière est la destruction des habitats des fonds marins et la mortalité de la faune associée qui se développe sur ces substrats. Par exemple, les coraux et les éponges d'eau profonde qui ont une croissance extrêmement lente et une longue durée de vie. Ainsi que la fragmentation et la modification de l'habitat restant par l'altération de la composition minérale et sédimentaire, par la géomorphologie et par les processus bio-géo-chimiques. Concernant l'ampleur de ces impacts et quel que soit le type de gisement considéré, les superficies détruites chaque année seraient gigantesques. L'exploitation des sulfures hydrothermaux pourrait affecter plusieurs hectares. Celle des nodules des centaines à des milliers de kilomètres carrés. C'est énorme. La Banque mondiale estime ainsi que les impacts directs d'une seule exploitation de nodules pourraient affecter une superficie comprise entre 300 et 600 km² par an, tandis que les impacts indirects pourraient s'étendre sur une superficie comprise entre 1500 et 6000 km² et sur plusieurs années. Par ailleurs, les phénomènes de destruction des habitats et de mortalité des espèces sont d'autant plus graves que les trois types de gisements consistent en des écosystèmes spécifiques dont certaines espèces faunistiques et forestiques ne se trouvent nulle part ailleurs. Les caractéristiques uniques de ces écosystèmes s'avèrent de surcroît nécessaires au développement d'autres espèces ou au fonctionnement chimique et biologique des fonds marins. Ainsi, les sulfures hydrothermaux constituent des écosystèmes parmi les plus diversifiés de la planète compte tenu des conditions physico-chimiques qui les caractérisent. Ils comprennent des communautés étendues et uniques telles que des invertébrés baintiques et des micro-organismes chimiotrophes. Les encroutements abritent des coraux d'eau profonde et de plus de 1300 espèces de différentes animaux. Certaines ne vivent que dans ces zones et d'autres ne vivent même que sur une espèce spécifique de corail. Les nodules représentent des environnements tout aussi exceptionnels et abritent certaines des communautés baintiques les plus diverses des plaines abyssales. Ils se caractérisent par une diversité microbienne spécifique, la présence de nombreux organismes fouisseurs ainsi que d'une faune déposivore et suspensivore unique. Qu'est-ce que c'est ça les faunes suspensivores ? La faune suspensivore se nourrit en extrayant les particules nutritives en suspension dans le milieu aquatique tandis que la faune déposivore se nourrit des particules nutritives déposées sur le fond ou attachées au sédiment. A titre d'exemple l'encadré 2 page suivante illustre comment les nodules et les encroutements constituent des environnements indispensables à la vie des poulpes en eau profonde. On va finir cette vidéo sur les poulpes. Qu'espère le poulpe des fonds marins ? Les encroutements et les nodules offrent un support de vie important où se développe une biodiversité variée et unique. Cela concerne entre autres certaines éponges ou certains octopodes notamment une espèce surnommée Casper le poulpe. Vous vous souvenez à la coupe du monde où il y avait un poulpe qui faisait des prédictions ? C'est peut-être une pieuvre. Ah je ne sais plus. Qui ne peuvent pas se fixer sur les sédiments mous. Lorsque les éponges meurent elles forment un bras vertical rigide sur lesquels les poulpes se fixent pour couver et ventiler leurs oeufs. A de telles profondeurs entre 4000 et 4200 mètres les conditions sont extrêmes et la température est particulièrement faible environ 1,5 degré. Le développement des oeufs et la couvaison s'en trouvent donc très ralentis et peuvent durer jusqu'à 7 ans. Ah oui ! Lorsque les oeufs éclosent le poulpe meurt d'épuisement. Les nodules et encroutements offrent alors les conditions nécessaires au développement des jeunes poulpes telles que la présence d'infractuosité ou l'accès à des nutriments. Bon ben voilà soutenez Casper le poulpe. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada